Gleesh Publishing présente « Des images qui bougent », un podcast de Seb Jeancou. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue à nouveau sur « Des images qui bougent », le nouveau podcast qui parle des images qui bougent, du cinéma et des séries. Aujourd'hui, pour cet épisode 2, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter un peu ce que j'ai de mieux en magasin, d'une certaine façon, une liste que j'ai constituée depuis que je suis un adulte et que je vois des films de science-fiction, la liste de mes films préférés, pas la liste de tous les films de science-fiction, ma liste des meilleurs films, entre tous les meilleurs films que j'ai vus depuis que j'ai vus des films de science-fiction. Il y a de ça, maintenant, plus de 30 ans, grosso modo. J'ai commencé à regarder des films de SF dans les années 80. Et je vais, du coup, essayer de vous faire deviner un petit peu les films que je vais vous présenter. 33 films classés de 33 à 1, vous vous en doutez. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous savez qu'on va commencer par la place la plus basse dans le classement, pour aller vers les sommets. Et on va faire ça, donc, en trois épisodes. D'abord, dans cet épisode-là, de 33 à 22, et ensuite de 22 à 11, et de 11 à 1 en deux autres épisodes. Mais alors, n'ayez crainte, de 33 à 22, il y a déjà des films formidables. Pourquoi il y a des films formidables ? Parce que dans cette liste, il n'y a que des films à 8 sur 10 ou plus. Du coup, vraiment, que le top du top du top. Et du coup, je vous propose qu'on attaque tout de suite, avec un film que j'adore, et qui pourtant est tout en bas de la liste. Donc, vous voyez, il n'y a que du très bon. C'est un film américain qui raconte... Alors, du coup, il faut que j'essaye de vous faire deviner, donc il faut que j'invente une petite devinette. C'est un film américain de science-fiction, je vais vous donner l'année 2012. Et il met en scène l'amitié entre un vieux monsieur qui vit tout seul et un robot de compagnie. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça ? Bon, c'est Robo and Frank, un film magnifique, qui vous fera certainement pleurer et rire, sur, justement, une vision de l'intelligence artificielle que j'aime beaucoup, où la parano contre les IA n'est pas là. Justement, c'est une IA bienveillante qui prend soin d'un vieux monsieur qui est tout seul et qui est fatigué, qui est en fin de vie et qui va l'accompagner. C'est un film magnifique de Jack Schreierer, qui n'est pas quelqu'un que je connais de base, si vous voulez, je vais vous dire ce qu'il a fait d'autres comme films, ce Jack, la face cachée de Margot, que je ne connais pas non plus acharné, Thunderbolt. Ah, ben, il sort Marvel en 2025. Oh là, bon, Thunderbolt, je ne suis pas certain d'aller voir ça. Mais en tout cas, il a fait ce film qui est vraiment magnifique. Et je vous le conseille, c'est donc le film numéro 33 sur la liste. Et c'est vraiment un film magnifique. Et maintenant, en position 22, un film russe. Alors, non, ce n'est pas Stalker. Chaque fois qu'on dit film russe de SF, tout le monde dit Stalker. D'ailleurs, sans spoil, il y a de grandes chances que Stalker soit dans cette liste, mais plus haut. Non, c'est un film russe qui est sorti en 2004. Un film très étrange à l'univers imaginaire. Vraiment très, très, très singulier. Et je dirais très russe, d'une certaine façon. C'est l'impression que j'ai eue, moi qui ne connais pas cette culture. Vous avez deviné ? Non ? Alors, je vous aide encore. C'est un film de Timur, Beckman-Bethoff. C'est son premier film, d'ailleurs, connu internationellement. Qui lui a valu une carrière internationale depuis. Il a fait pas mal d'actionneurs, en particulier. Alors, je vais vous dire maintenant le titre. C'est Nightwatch. Et qui se dit en russe. Et vous savez, je parle en russe parfait. Naknoi Dozor. Désolé pour les russophones. Je ne sais pas lire le titre original. Nightwatch, qui est un film de SF. Super. Je vais vous lire le prémice. Le prémice est ici. Ah ben, il est écrit en anglais. Bon, c'est pas... Alors... Oui, en fait, c'est une histoire. Je ne vais pas vous lire le prémice là. Parce que, pour une raison étrange, il est écrit en anglais. Faire la traduction, en même temps, me poserait problème. C'est... D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes histoires. C'est un film qui est, je dirais, cousin de mon premier film qui s'appelle Plus que Réel. Puisque c'est une sorte de société secrète qui travaille au maintien de la réalité. Donc, c'est vraiment très proche de ce que j'ai fait, moi, pour Plus que Réel. Ce qui est rigolo, c'est que le film date de 2004. Et que Plus que Réel a été écrit, la première version date de 2003. Je pense que c'est quelque chose comme ça. C'est à peu près concomitant. Si vous voulez voir un film trépidant, singulier, qui vous donne un peu les clés de l'imaginaire de mon premier film aussi, je vous invite à regarder Nightwatch de Timur Beckmantoff. Beckman-Bethoff. Excuse-moi, Timur, si tu le regardes. Tu le regardes certainement, d'ailleurs. On n'en doute pas un instant. Et c'était donc la 32e position de cette liste des 33 meilleurs films de SF. Alors, en 31e position, un film... C'est étonnant parce que c'est un film de vampire. Je ne suis pas un film de vampire du tout, moi. Mais c'est un film de vampire de SF. Du coup, potentiellement, ça vous donne une indication parce qu'il y en a eu quelques-uns, mais ce n'est pas quelque chose de très commun, les films de vampire de SF. Et en plus, c'est un film de vampire avec un acteur que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi certainement parce que c'est une immense star. C'est un film de vampire de SF avec Ethan Hawke. Bon, c'est un film de 2009 qui s'appelle Daybreakers, qui est un film de Michael Spiering et Peter Spiering. J'imagine que c'est des frères, à moins qu'ils soient mariés tous les deux. Et du coup, en 2019... On est beaucoup plus tard que ça, mais c'était l'envision du futur. En 2019, une peste a transformé presque tous les humains en vampires. Bon, c'est presque ce qui s'est passé avec le Covid. Face à une diminution de l'approvisionnement en sang, la race dominante, fracturée, planifie sa survie. Pendant ce temps, un chercheur travaille avec une société secrète de vampires sur un moyen de sauver l'humanité. Eh bien, c'est un excellent film, très singulier lui aussi, où c'est les vampires, les boss. Et du coup, si vous avez envie de vous faire une petite frayeur, même si je ne pense pas que ce soit très effrayant, c'est un film qui a eu de mauvaises critiques, comme souvent pour les films que j'aime. Moi, je lui ai donc mis 8 sur 10. C'est l'occasion de voir Ethan Hawke faire de la SF. C'est cool, la SF avec Ethan Hawke. Donc, voilà, c'était Daybreaker en position 31, et maintenant, à la place 30, un film que j'aime beaucoup, un film, je dirais, qui est quasiment prophétique, un film de 1995, qui parlait d'un truc qui, à l'époque, était une obsession et qui n'a plus de sens aujourd'hui, qui était le changement de millénaire. Oui, le film est basé sur le fait que ça se passe en 1999, au moment où on va passer en an 2000. Donc, clairement, un film du XXe siècle. Pour ceux qui n'ont pas connu le XXe siècle, c'est difficile même de se représenter à quel point cette frontière temporelle était importante à l'époque. Et donc, je vous parle d'un film de Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, attention, c'est pas n'importe qui. Du coup, la réalisatrice de Earth Locker, par exemple, pour laquelle elle a eu un Oscar. Catherine Bigelow, qui met en scène ce film de SF très sombre, quasiment cyberpunk, avec Ralph Fiennes, qui est tout jeune et tout beau. C'est un rôle de premier rôle masculin. Ça lui a bien passé. Angela Bassett, qui joue un chauffeur badass, un chauffeur qui est capable de faire le coup de poing s'il y a besoin. Elle fait la sécu et elle conduit une grosse limousine. Elle est top. Sincèrement, Angela Bassett, de base, elle est cool. Mais là, dans ce film, elle est vraiment formidable. Et Juliette Lewis, qui va jouer le rôle principal secondaire, le rôle principal féminin, pardon. Oh là là, terrible lapsus de ma part. Le rôle principal féminin, qui joue une sorte de chanteuse désespérée dans ce film et qui devient l'obsession de Ralph Fiennes dans le film. Il y a une séquence où Juliette Lewis joue en concert en jouant des morceaux de PJ Harvey. Formidable. Vraiment formidable à voir. Et donc, pourquoi ce film est prophétique ? C'est qu'à l'époque, en 1995, Catherine Bigelow, dont le co-scénariste, non, même pas le scénariste, c'est un petit gars que vous connaissez peut-être. Le petit gars s'appelle James Cameron. Ce n'est pas elle qui est au scénar, je réalise. C'est James Cameron et Jay Cox. Jay Cox, même. Et je dirais, ce qu'imaginent les scénaristes quand ils ont écrit le film, donc dans les années 90, c'est que dans l'avenir, on saurait enregistrer les souvenirs et qu'on en ferait commerce comme une sorte de drogue digitale. Donc les gens mettent un casque, enregistrent des souvenirs et peuvent les revivre et tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu des démonstrations ou même si vous avez essayé les Apple Provision, le nouveau casque de réalité augmentée de Apple. Il y a une fonctionnalité en particulier qui est de visualiser des souvenirs filmés en relief avec le casque lui-même ou même les nouveaux iPhones. Et c'est extrêmement troublant. Le fait d'accéder en relief avec un parallaxe à des souvenirs est vraiment très troublant. Et du coup, de mon point de vue, il fait complètement écho à ce film de 1995 qui était loin, évidemment, de se douter. Les smartphones n'existaient même pas à l'époque. Donc, c'était Strange Days. Strange Days, d'ailleurs, peut-être que je n'avais pas encore dit le titre. Je ne me rappelle pas. Ne m'envoyez pas. Strange Days 1995, Catherine Bigelow, James Cameron au scénar et Juliette Lewis qui est, pour moi, au sommet de ce qu'elle a donné de plus fort en tant qu'actrice dans sa carrière. Clairement ultra toxique, ultra sexy, vraiment formidable. Un film super que je vous recommande chaudement et, en plus, une sorte de pièce de musée puisque, je ne sais pas, j'imagine si vous êtes nés dans les années 2000, ben voilà, vous allez pouvoir toucher du doigt ce que c'était le monde qui imaginait ce qu'allait être l'an 2000. C'est Strange Days. Et maintenant, un film que j'aime beaucoup en position 29 qui est un petit film. Il y a peu de chance que vous le connaissiez, mais peut-être que vous le connaissez. On ne sait jamais. Maintenant, sur les plateformes, quasiment tout est visible. C'est un film de 2016 avec deux acteurs que j'aime beaucoup. Et du coup, je vais commencer par dire leur nom et on va voir si vous trouvez de quel film je parle. Anna Taoué, vous le savez peut-être, Anna Taoué est une actrice que j'aime beaucoup. Et Jason Sudekis. Jason Sudekis, qui, pour tous les fans de Saturday Night Live, est vraiment un mec extrêmement rigolo. Et ce film est une sorte de comédie romantique. De comédie romantique. En tout cas, c'est présenté comme ça au début. Mais c'est aussi un film de monstres géants à la japonaise. Du coup, vous avez trouvé de quel film je parle ? Bon, je vais vous le dire maintenant. Je parle de Colossal de Nacho Villalongo qui est un film vraiment formidable, extrêmement rigolo, mais assez sombre aussi où Anna Taoué est de retour dans sa ville natale après avoir tout planté à New York. Elle n'a pas une thune, elle n'a pas de quoi manger, elle n'a pas de meuble dans cette baraque qu'elle a récupéré. Et elle tombe sur un gars qu'elle connaissait depuis très longtemps qui est Jason Sudekis qui a l'air d'être un mec cool, mais on sent bien qu'il y a quand même un truc un peu chelou. Et ça picole beaucoup, ça fait la fête. Mais il se trouve que concomitamment, un monstre géant, un kaiju, apparaît, je crois que c'est en Corée du Sud et qu'il semble qu'il y ait une relation entre les beuveries de Anna Taoué et les apparitions du kaiju. Donc je vais vous lire le prémice de IMDB. Gloria est une fêtarde sans travail contrainte de quitter sa vie new-yorkaise et de rentrer chez elle. Quand une créature géante ravage Séoul, c'est ça, c'est bien en Corée du Sud, elle réalise peu à peu qu'elle est en quelque sorte liée à ce phénomène. Et voilà, super film, pourquoi se priver du plaisir d'un film de kaiju et du plaisir de voir Anna Taoué donner de son mieux dans cet excellent film que je vous recommande chaudement. Là, parfait pour une soirée entre potes, par exemple. Parfait, parfait pour une soirée entre potes. Alors, là, pour la 28ème position, pour la 28ème place, probablement que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. C'est un film qui est même assez souvent détesté. Moi, c'est un film que j'aime, j'assume. Je trouve qu'il est certes imparfait, mais il donne à penser quelque chose dans lequel je crois fortement, que j'ai développé dans mes histoires moi aussi. C'est un film de SF qui se passe, on va dire, dans une cinquantaine d'années, je dirais, peut-être que ça sera précisé dans le prémice. Oui, voilà, en 2154, donc, dans 150 ans, grosso modo, les très riches vivent sur une station spatiale créée par l'homme, alors que le reste de la population vit sur une terre ruinée. Un homme embarque sur une mission qui pourra apporter les deux mondes polarisées de l'égalité. Bon, ben voilà, vous avez compris, je parle de l'Elysium, de Neil Blomkamp, ce réalisateur sud-africain ultra-prometteur et bon, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais il n'a pas réussi peut-être à trouver tout simplement sa place à Hollywood mais moi, j'avais adoré son premier film qui s'appelait Secteur 7, je crois, ou série 7 ou avec son personnage de Charlton Toplay qui se transformait en extraterrestre. La Elysium, c'est de la très bonne anticipation, peut-être un petit peu trop lisse au goût de certains mais ce que ça dit, je crois, est totalement vrai, c'est que de plus en plus, les hyper-ilégalités entre les ultra-riches et la population normale sont de plus en plus forts et évidemment que si Elon Musk pouvait se faire construire une station spatiale parfaite où il ne serait pas sur Terre, évidemment qu'il sera le premier à la faire construire et à se mettre dessus. Donc du coup, Elysium, il est dans mon top, il est en position, je ne sais plus combien, j'ai oublié mais je vais vous le redire dans 30 secondes. Elysium, c'est en position 28 et c'est un film de 2013 donc potentiellement, vous ne l'avez pas vu et donnez-lui sa chance à nouveau. Clairement, ça vaut le coup, c'est intéressant, en plus avec de très beaux production design, si bien sûr, c'est Weta Design qui a fait tous les props et c'est vraiment très beau. En gros, ce que je viens de dire, ça veut dire des très beaux flingues. Bon, alors là, on rentre dans les films qui sont quasiment des reliques religieuses pour les fans de SF, toujours noté 8 sur 10 pour moi, en position 27. C'est un film d'animation, d'ailleurs, un des seuls films d'animation de ce top 33 puisque je ne fais pas de différence entre feature film et animation, ça n'a pas de sens pour moi de faire la différence. C'est un film japonais qui date de 1988 et qui est fondamental, qui a inventé à lui tout seul le cyberpunk et même toute la SF urbaine. C'est un manga à l'origine. Bon, vous avez certainement deviné que je vous parle de Katsuhiro Otomo, enfin, du film légendaire de Katsuhiro Otomo qui s'appelle Akira. Bon, ben voilà, Akira, c'est vraiment un film sensationnel que j'ai eu la chance de voir adolescent et dans un monde où il y avait beaucoup, beaucoup moins de films que maintenant et ça a été une révélation pour moi. Un projet militaire secret aimé en danger est né au Tokyo lorsqu'il transforme le membre d'un gang de motards en un psychopathe psychique déchaîné qui ne peut être arrêté que par deux adolescents et un groupe de voyants. Bon, ben voilà, ça c'est un pitch. Tout est beau, tout est fort, la musique est formidable. Au niveau design graphique, c'est formidable. Je vous recommande chaudement, alors là, même plus que chaudement, c'est un euphémisme chaudement. je vous ordonne de voir Akira si vous ne l'avez pas vue. C'est un film formidable. Donc, ouais, la musique en particulier me revient à la mémoire. C'est vraiment sensationnel. En 26e position, et là, vous voyez, il n'y a pas de gradation dans la qualité. Il faut bien les passer les uns après les autres. Un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, bon, qui, en toute honnêteté, n'est quand même pas du même tonneau qu'Akira, mais qui est un chouette film qui m'a beaucoup plu, qui date de 2012, qui est un film anglais. Du coup, ça change un petit peu. Et la SF anglaise, elle a sa place aussi. Il n'y a pas que la SF américaine. c'est un film de Pete Travis, si vous connaissez. Alors, je vous donne un indice, parce que l'acteur principal s'appelle Carl Urban, et c'est le premier gros film de Carl Urban. Bon, vous avez deviné, je parle de Dread. Dread, la nouvelle tentative d'adaptation de Judge Dread, donc, de 2012, et qui est un film tout à fait réussi. Moi, je n'avais pas particulièrement aimé la version avec Stallone, que j'avais trouvé assez ridicule. Dread, c'est badass. Et d'ailleurs, il y a Olivia Furby, qui est une jeune actrice qui était super à l'époque, qui s'est un peu perdu en route là maintenant, mais qui était, qui avait attiré mon attention à l'époque, qui était vraiment très très bien, cette Olivia Furby aussi. J'avais oublié qu'elle était là. Donc, Carl Urban et Olivia Furby, qui sont des juges, des juges, et donc, Carl Urban et le juge qui s'appelle Dread, ils font régner la justice dans cette cité totalement flippante de tours géantes et de méga-gang et d'ultra-violence. Très très chouette film. Alors là, pure action, pure action et effets spéciaux, mais très belle incarnation de cette licence de comics. assez légendaire. Quand j'étais ado, j'avais un copain qui était super fan et du coup, entre midi et deux au lycée, on lisait des Judge Dread dans la cour. C'était cool. J'ai des bons souvenirs de Judge Dread et je trouve que ce film, il lui fait honneur au juge. Donc, nous étions à Dread en position 26 et maintenant, tiens, c'est rigolo, on parlait de lui tout à l'heure, le monde est bien fait. District 9, c'est pas secteur 7, Sébastien, District 9, toujours de Neil Blomkamp, mais ce coup-ci en position 25 dans le top 33 des meilleurs films. C'est un film de 2009, déjà si longtemps, c'est le film qui a fait découvert Neil Blomkamp avec Charlto Copley qui lui aussi a eu quelques années de visibilité du fait qu'il est capable de créer une sorte de singularité très particulière dans son jeu d'acteur et sa physicalité. C'est un acteur très particulier, ce Charlto Copley. District 9, super film, un film afro-futuriste. C'était une première à l'époque. Moi, j'espère beaucoup, beaucoup que Neil Blomkamp réussira à monter un studio en Afrique du Sud avec de l'argent africain et qui recommencera à faire son cinéma afro-futuriste en s'associant avec les manias du cinéma du Nigeria, par exemple, ça ferait sens, avec l'argent de The Endboard par exemple. Ces gars, il faut qu'ils s'organisent. La SF africaine, il y a un boulevard. Il y a un boulevard. Moi, en tout cas, quand vous voulez, je viens voir vos films. Allez-y. Donc, District 9, vous vous rappelez, une race extraterrestre forcée de vivre dans des conditions insalubres sur Terre trouve soudainement un alter ego dans un agent du gouvernement exposé à sa biotechnologie. Donc, c'est un film sur les réfugiés. Voilà, c'est de la SF politisée. Ouais, super film. À revoir, d'ailleurs, je pense que je vais me le refaire parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce film. District 9, Neil Blomkamp, indispensable. Alors, un film, maintenant, qui m'est cher, mais vraiment très cher, que j'ai vu au moins six ou sept fois, un film de James Cameron, un film ancien de James Cameron, un film de 1989, qui est historique à plein de niveaux. C'est le premier usage des images de synthèse, c'est Abyss dont je vous parle, de James Cameron, écrit par James Cameron, ce film de plongée, de SF dans la profondeur des océans et du ministère des océans, qui, à mon avis, j'en sais rien, mais je ne serais pas étonné qu'il soit un des films préférés de James Cameron parce qu'il y a toutes ces obsessions qui sont là. C'est un passionné des océans et de plongée profonde. Bon, ben voilà, c'est un gars qui a de la chance. Il réussit à vivre ses passions pleinement. Il a fait un film formidable à ce niveau-là. une équipe de plongée civile est chargée de rechercher un sous-marin nucléaire perdu et de faire face au danger en rencontrant une espèce aquatique exotique. Donc c'est une sorte de rencontre du troisième type mais sous l'océan. C'est très beau, très singulier, avec des séquences haletantes au sens propre du terme. Rappelez-vous cette séquence de noyade dans le petit sous-marin avec les deux personnages principaux. Cette séquence, elle est démentielle. Vraiment, je pense, d'ailleurs, j'en suis sûr, pour moi, c'est le meilleur film de James Cameron même si on verra peut-être... Oui, il y a des films au-dessus quand même mais bon, en tout cas, c'est un film que j'adore. Désolé, je ne suis pas très cohérent avec moi-même. Je fais de mon mieux. Amis, super film. On savait déjà faire des sacrés putains de films de SF dans les années 80. Il n'y avait pas besoin d'avoir 5 000 graphiques designers sur ordinateur pour faire les films à l'époque. Un film plus récent, très beau, beaucoup plus... à une échelle beaucoup plus tight. C'est un film d'auteur quasiment. C'est d'ailleurs son premier film d'un réalisateur dont j'attendais beaucoup et qui, malheureusement, pareil, n'a peut-être pas fait les bonnes rencontres où, pourtant, il est clairement talentueux, n'a pas réussi. Et là, d'ailleurs, il me semble qu'il ne tourne plus actuellement. Un film de SF qui se passe sur la Lune avec un acteur que j'adore qui est un acteur formidable qui s'appelle Sam Rockwell. Ça vous dit quelque chose, vous voyez ? Je vous parle de Moon qui, d'ailleurs, a un titre en français La face cachée. Je n'avais percuté que ça s'appelait Moon, la face cachée. petite française naze, comme d'habitude. Sam Rockwell, donc, qui s'appelle Sam Bell, est un astronaute qui est en solo sur la seule, même d'ailleurs, station spatiale habitée sur la Lune. Il gère une ferme de robots qui ramassent un matériau qui est expédié sur Terre et, en gros, c'est une histoire de traverser en solitaire. Il est tout seul au bout du monde, à la frontière ultime de la vie et ce que ça raconte, c'est ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est tout seul et qui va être soumis à ce qu'on appelle la dérédiction, la perte du réel et c'est un film formidable de Duncan Jones qui, donc, en 2009, quand il sort ce film, est vraiment un des grands espoirs de la SF et qui, malheureusement, ne réussira pas à transformer l'essai pour la petite histoire d'Uncan Jones. C'est le fils de David Bowie mais il a décidé de ne pas s'appeler Bowie, ce qui est assez classe. Bon, c'est un super film que j'aime beaucoup, Moon, je vous le recommande. Alors, ce n'est pas un film fun, par contre, mais ce n'est pas un film d'horreur non plus. C'est un bon film de SF mais, je dirais, sérieux. Et on arrive déjà, j'ai kiffé, moi, à parcourir cette liste et je me dis que je vais continuer à kiffer pour les épisodes suivants. Alors, on voit une deuxième position tout en haut de cette liste dans cet épisode-là, en tout cas, vraiment un film historique, je dirais, d'une certaine façon, un classique avec un C majuscule, un film russe de 1979. c'est probablement des films les plus anciens de cette liste, d'ailleurs, de cet épisode, certainement, mais même potentiellement de toute la liste. C'est un film soviétique, un film très poétique, au décor magnifique, qui réfléchit au sens de la vie. Je vous parle de Stalker, de André Tarkovsky. C'est un film vraiment très beau, avec une histoire dingue. Alors, je ne pense pas que vous connaissiez les membres du casting. C'est des acteurs russes-soviétiques de l'époque. J'ai vu le film, donc je vois à quoi il ressemble, mais je ne pense pas que ce soit des gens que vous connaissiez. C'est l'adaptation d'un roman, à la base, un roman russe, lui aussi, qui s'appelle « Pique-nique au bord d'une aire d'autoroute ». Et donc, voilà, Stalker, ça parle de quoi ? Ça parle d'un guide qui conduit deux hommes à travers une zone. Cette zone, elle est particulière. Des extraterrestres se sont garés, enfin, se sont posés quelques années auparavant à cet endroit-là et ont altéré la réalité de cette zone. Et donc, des gens payent des stalkers, des guides, pour rentrer dans la zone et essayer d'accéder à une pièce, un dispositif qui permet de répondre à toutes les questions. D'accord, des déveux, une sorte de but ultime philosophique. Et Stalker raconte cette histoire-là. C'est un film magnifique et avec une histoire que je trouve extrêmement forte puisque, à la fin du tournage de Stalker, Tarkovsky apporte, en assistant Tarkovsky, certainement, d'ailleurs, apporte les négatifs au laboratoire soviétique et le labo bousille l'intégralité de tous les négatifs et le film est détruit. Et voilà, à l'époque, c'était possible. Ils ont retourné le film. Ils ont refait le film à l'identique. Probablement que certains décors avaient pu être conservés et n'avaient pas été encore détruits mais ils ont recommencé le film, ils l'ont refait et ça, je trouve ça formidable. Et intimement, moi, ayant vécu cette situation plusieurs fois sur mes longs-métrages, où ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre l'intégralité de mon montage, je pense que la deuxième version est mieux que la première version, j'en suis sûr, au moins au niveau du montage et certainement même au niveau du jeu. Il avait terminé son film, du coup, il l'avait compris et ça veut dire qu'il était capable d'avoir un discours critique sur ce qu'il avait terminé et je pense que, du coup, il a réussi à faire un film encore plus fort la deuxième fois. En tout cas, c'est ce que je me serais raconté moi à sa place et c'est ce que je me suis raconté quand ça m'est arrivé. Donc voilà, les amis, nous sommes arrivés au numéro 22 qui est le moment où je m'arrête pour cet épisode-là. Ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous parle. J'espère que vous avez kiffé comme moi à écouter cette balade en science-fiction, cette balade dans l'univers dans l'univers imaginaire créée par ces milliers et milliers de personnes qui œuvrent ensemble à faire rêver toute l'humanité à un futur. J'espère que du coup vous aurez envie d'écouter la suite de cette liste. Alors, je vais faire un peu le YouTuber. S'il vous plaît, un petit like, abonnez-vous, mettez la sonnette et tout ça. ça aide beaucoup la chaîne, ça va aider à ce que la vidéo soit vue par plus de gens et c'est mon objectif. On est en ce moment à 1900 abonnés sur la chaîne. Pareil, si vous vous abonnez, ça nous aidera peut-être à atteindre les 2000 et bientôt les 2 millions. Du coup, merci pour votre soutien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous le dis, ce podcast existe sous différentes formules. une version vidéo qui est visible à la fois sur YouTube, sur Spotify et d'autres plateformes et une version audio écoutable à la fois sur YouTube, Spotify et toutes les plateformes. Du coup, j'essaye ce nouveau format pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression, vu les stats de la première vidéo, que ça intéresse les gens de regarder ma drôle de tronche. Du coup, je continue ce format vidéo commenter, commenter, mettez des étoiles. Il n'y a rien de mieux pour aider un podcast que de faire une review, que de donner une bonne note et que d'en parler. Donc voilà. Merci pour votre soutien. Merci d'aimer la SF. Je pense que c'est un sujet sérieux d'aimer la SF, en fait, maintenant. Je pense qu'on a besoin de réussir à se projeter en avant. Je trouve que les gens ont tendance à trop sonder l'abîme et effectivement, notre situation est peu enviable, elle est même très grave, mais l'espoir et la projection vers l'avenir est vraiment quelque chose de super important. C'est pour ça que je vous parle de SF là maintenant. Allez, salut, ciao, c'était Sam Jonkou pour Glitch Publishing. C'était des images qui bougent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501